Bonjour, bienvenue à cette cinquième et dernière journée du festival Histoire et Cité. Quelques mots sur les événements de la fin de journée. Il y a deux films qui seront proposés, Notre pain quotidien à 17h et Tempopo à 19h30. Les deux films sont projetés au cinéma du Grutli et les séances sont gratuites. Vous pouvez retrouver l'ensemble du programme du festival sur le site internet ou en version papier à l'accueil au rez-de-chaussée du Nîmes-du-Four. Bonne conférence. Merci beaucoup. Merci d'être là cet après-midi pour écouter cet échange autour de l'épicerie du monde avec Sylvain Veneur. Alors, évidemment, vous avez écouté beaucoup de choses sur l'alimentation. Hier encore, dans cette même salle, une brillante conférence d'Alessandro Stanziani qui nous a mis aussi dans le bain, si je puis dire, puisque vous avez tous bien compris que l'alimentation, les recherches de nourriture étaient un puissant moteur de mondialisation depuis sans doute plus de 10 000 ans. Évidemment que l'intégration du monde s'est faite pour des tas de raisons sans doute, mais que la diffusion des plantes cultivées dès le néolithique, il y a à peu près 10 000 ans, la diffusion aussi des animaux domestiques pour la nourriture, ça a été à partir des foyers du Moyen-Orient, de Chine, évidemment un moyen d'intégration du monde connu. Et puis, bien sûr, pour ne citer que cela, au Moyen-Âge, par exemple, ou même bien avant, le brassage des habitudes alimentaires dans le cadre des grands empires, la Chine ou le Ourom. Et puis, bien sûr, au Moyen-Âge, la recherche, la quête des épices, produits de luxe sans doute, mais qui ont animé beaucoup d'expéditions lointaines. C'est aussi le poivre, la cannelle, que sais-je, le safran. Et bien sûr, on sait à quel point cette recherche des épices a même été, lorsque l'Empire ottoman bloquait en quelque sorte la partie orientale du bassin méditerranéen, un moteur, là encore, pour les expéditions maritimes des Européens que les Européens ont appelées les grandes découvertes. Alors, c'est le début de l'intégration de l'Amérique dans le monde. Et l'intégration de l'Amérique, du point de vue de l'alimentation, c'est évidemment un vrai big bang. Une première, une seconde déjà, mondialisation au XVIe siècle, avec la diffusion de plantes qui nous paraissent plus européennes, enfin, qui nous paraissent très familières. Bien sûr, vous le savez, on l'a beaucoup répété ces jours derniers ici même. La tomate, le piment, les haricots, la pomme de terre, le cacao, que serait la Suisse sans le chocolat. Et puis, bien sûr, en retour, l'acclimatation du sucre, notamment dans les îles américaines, avec les brassages de population et la traite atlantique qui en est résultée. Donc, l'alimentation, ça n'est pas nouveau que l'alimentation soit un moteur de mondialisation lorsque vous l'apprenez, Sylvain Venère, avec votre comparse Pierre Singuara-Velloux dans ce livre, L'épicerie du monde, au XVIIIe siècle. Simplement, depuis le XVIIIe siècle, c'est quand même votre champ. Vous êtes spécialiste d'histoire contemporaine, professeur d'histoire contemporaine à l'université Grenoble-Alpes. Vous êtes spécialiste, à l'origine, spécialiste du voyage, du voyage et de ses représentations, des expéditions lointaines, ce qui ne vous empêche pas de vous intéresser aussi à l'écriture de l'histoire. Et même, on en parlera un peu, certainement, tout à l'heure, aux traditions nationales. Vous dirigez l'histoire dessinée de la France, donc ce qui est national ne vous est pas étranger, l'histoire dessinée de la France, dont vous avez écrit le premier volume en complicité avec le dessinateur Étienne Davaudot. Vous étiez ici il y a quelques années pour en parler, peut-être. Certains d'entre vous avaient assisté à cette séance. Mais enfin, ce sont quand même plutôt les horizons lointains qui vous motivent, les guerres lointaines aussi. Je ne saurais trop recommander la lecture de ce très beau livre que vous venez de publier chez Gallimard, qui s'appelle « Les guerres lointaines de la paix ». Mais si nous sommes ici ce soir, c'est pour parler de ce livre sur l'épicerie du monde, qui est le troisième que vous avez signé, enfin, dirigé, co-dirigé avec Pierre Singaravellou, à l'origine spécialiste de la Chine et de l'Inde et des mondes coloniaux. Mais le premier, c'était l'histoire du monde au XIXe siècle, le chef Hayard en 2017, puis le magasin du monde, les objets, la mondialisation des objets, puis en 2020, puis en 2022, l'épicerie du monde, la mondialisation par les produits alimentaires du XVIIIe siècle à nos jours. Alors là, il ne s'agit plus forcément de matières premières ou de plantes ou d'animaux, mais de produits alimentaires. Alors vous allez, peut-être c'est la première question, Sylvain Veneur, qu'est-ce qui change au XVIIIe siècle ? Donc, ça n'est pas la première fois qu'il y a brassage, mais qu'est-ce qui change entre XVIIIe et XIXe siècle et qui fait que vous avez décidé de commencer votre livre à ce moment-là ? Donc, on ne parle plus simplement de diffusion, et d'ailleurs, peut-être pas de diffusion, on y reviendra, mais on ne parle pas seulement de circulation de plantes ou de produits primaires, mais de produits alimentaires. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui change ? Bonjour, merci pour l'invitation. Donc, d'abord, préciser quelque chose que Valériana vient de dire, c'est que moi, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de l'alimentation. Ce livre, je l'ai dirigé avec Pierre Saint-Garavelou, dans une logique qui nous anime depuis maintenant qu'on a commencé à travailler ensemble avec une équipe de 80 historiennes et historiens qui consiste à raconter un petit peu l'histoire du monde et l'histoire de la mondialisation depuis la fin du XVIIIe siècle. Alors, pourquoi la fin du XVIIIe siècle ? La seconde moitié du XVIIIe siècle ? Évidemment, le facteur majeur, ce qui change fondamentalement au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, c'est l'industrialisation et la révolution des transports et des communications. Mais pas que. Le tournant des XVIIIe et XIXe siècles, c'est aussi le moment où se cristallisent les identités nationales, les identités régionales, bientôt les identités impériales, et la mondialisation, elle est prise dans ce mouvement. Il n'y a rien de plus international, en réalité, que l'idée de nation. Et c'est ça qu'on essaie de raconter en partant de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Alors, dans le cas qui nous occupe précisément, qui est la question des produits alimentaires, c'est embêtant. Parce que s'il y a une malice dans la question de Valéria Nain, je ne sais pas, mais s'il y a une malice, c'est qu'effectivement, quand on pense à la mondialisation par les produits alimentaires, on a un peu tendance à croire que la bonne date de départ, ce serait plutôt le XVIe siècle. La bonne date de départ, ce serait plutôt l'unification du monde, la réunification de l'ancien et du nouveau monde, et l'arrivée dans l'ancien monde de tous ces produits dont vous avez parlé. Et de fait, bien souvent, dans ce livre, on est obligé de revenir un petit peu en arrière, de revenir à l'arrivée de la tomate en Europe entre les années 1520 et les années 1540, la révolution qu'a constitué effectivement le sucre de canne dans les Antilles, et puis des choses aussi peut-être un petit peu moins connues. Parce que si on veut vraiment faire une histoire du monde, il faut aussi sortir de l'idée que résument parfois les grandes découvertes dont vous avez parlé, que cette unification du monde, elle se ferait à l'initiative de l'Occident. Et que même si l'Occident joue un rôle majeur dans le processus d'unification du monde à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, et peut-être même à partir du XVIe siècle, il y a énormément d'autres mouvements. Par exemple, si on veut, avant d'en arriver à notre XVIIIe siècle, parler un petit peu de ce qui s'est passé avant, on peut analyser un produit alimentaire auquel on ne pense pas toujours, qui est dans le livre, qui est étudié par Manuel Charpy, qui est le manioc. Et ce manioc, aujourd'hui, on le considère comme un produit fondamentalement africain, puisqu'on le retrouve dans tout un tas de plats culinaires africains. On n'a qu'à penser à la tiéqué de Côte d'Ivoire, par exemple, qui est également étudiée dans le livre. Or, le manioc, c'est un produit qui est originaire d'Amérique du Sud. Et il est assez intéressant de se demander comment est-ce que cette racine qui vient d'Amérique du Sud finit par être acclimatée d'abord sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest, à ce point qu'aujourd'hui, ça va devenir l'élément de base de la gastronomie d'Afrique subsaharienne, en tout cas de pas mal de pays d'Afrique subsaharienne, à commencer par la Côte d'Ivoire. Et là, c'est une histoire tragique que nous raconte Manuel Charpy dans le livre, puisque ce sont les Portugais qui, les premiers, font venir le manioc, d'abord au Cap Vert et puis sur les côtes d'Afrique de l'Ouest. Et pour une bonne raison, c'est qu'on s'aperçoit que le manioc, sous forme de tubercule ou sous forme de poudre, c'est un aliment qui résiste très très bien au trajet en bateau. Il est imputrécible et donc on va l'utiliser pour nourrir les individus qui ont été réduits en esclavage en Afrique et qu'on amène ensuite aux Amériques. Ce genre d'histoire, on est bien obligé de les raconter en remontant un petit peu en amont du XVIIIe siècle. Mais je pense que je vais avoir, à mon avis, l'occasion de revenir sur les XVIe et XVIIe siècles. Oui, mais n'empêche que, ce qui change, enfin, me semble-t-il, est-ce que vous montrez bien dans ce livre à partir d'objets, enfin d'objets, pardon, de produits qui sont souvent, justement, des produits fabriqués. C'est qu'on est quand même dans une autre phase. Ce ne sont pas, d'ailleurs, souvent, même si Marie-Pierre Rey nous parle du caviar, ce ne sont pas le plus souvent des produits de grand luxe. Ce sont plutôt des produits de grande consommation ou qui ont été largement diffusés et qui sont aussi des produits transformés par l'industrie. C'est-à-dire que, oui, ce n'est pas du poivre ou des bananes qui voyagent à fond de cale. Ce sont des produits qui sont parfois conservés. Il y a quand même cette dimension industrielle qui est assez présente dans ce livre à partir d'histoires qui sont toutes, que je vous recommande, qui sont toutes très concrètes, très agréables à lire, très plaisantes, même si ce sont parfois, derrière, vous l'avez dit, des histoires tragiques. Je prends un exemple que j'aime beaucoup. Dans ce livre, l'histoire de la sardine en boîte. La sardine, ce n'est pas possible au XVIe siècle, même s'il y a déjà des sardines à Douarnenez, j'imagine. Des sardines, oui. Mais la sardine, pour le coup, c'est vraiment un produit alimentaire qui est étroitement lié à l'industrialisation parce que cette sardine à l'huile, la sardine en boîte, c'est quelque chose qui apparaît dans les années 1820-1830. C'est un produit qui va être assez rapidement mondialisé, alors que pour le coup, c'est un produit français, même d'ailleurs assez précisément breton et vendéen. Une fois qu'on a ces boîtes de conserve, dont on avait raconté l'histoire dans le livre précédent, dans le magasin du monde, à partir des années 1820-1830, on met en place cette industrie de la sardine à l'huile. Alors vous, vous avez tous vu des boîtes de sardines à l'huile, donc vous voyez comment on enlève la tête du poisson, on le fait cuire, on le baigne d'huile, avec des épices, des condiments, on referme la boîte et ça peut tenir comme ça pendant des années. Ces boîtes de conserve, on sait qu'elles vont jouer un rôle majeur, notamment dans le cadre des grandes expéditions militaires européennes, puisque ça va permettre de nourrir les soldats et le boigner de leur base. Mais quand on pense à ça, évidemment, on pense aux corneux de bif américains, aux boîtes de singes, ces choses-là, c'est-à-dire quelque chose d'assez populaire. La sardine à l'huile, ce qui est fascinant dans son histoire, que nous raconte Jean-Christophe Fichoux dans le livre, c'est que c'est un produit de luxe. Nous, on ne le perçoit pas comme ça, parce que la boîte de sardines à l'huile qu'on achète aujourd'hui, elle ne coûte pas très cher, elle n'est pas très bonne. Mais dans les années 1820-1830, c'est un produit de luxe. Ces boîtes de sardines qui sortent des entreprises bretonnes, on va les retrouver sur les plus grandes tables européennes, la reine Victoria en mange au palais de Buckingham, on va la servir dans les grands restaurants. Elle va se déprécier un tout petit peu à partir de la fin du XIXe siècle sous l'effet de la mode qui est une mode bourgeoise du pique-nique. Mais malgré tout, les bourgeois qui partent en pique-nique partent avec des bonnes choses à manger. Et ça n'est vraiment qu'à partir des années 1980, nous explique Jean-Christophe Fichoux, que la sardine à l'huile devient ce que nous, on connaît, c'est-à-dire un aliment plutôt populaire, plutôt pas très bon, à ce point d'ailleurs qu'aujourd'hui, les producteurs de sardines à l'huile essaient de retrouver l'origine du produit en nous vendant des boîtes de sardines à l'huile luxueuses, avec des condiments luxueux, et qui restent très 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 longtemps en stock, avec cette idée que plus la sardine benne dans l'huile est dans une huile de qualité avec des condiments de qualité, plus elle va avoir un goût savoureux. Oui, il y a quand même de très très bonnes sardines à l'huile, mais en effet, il faut qu'elles soient bien préparées avec de la bonne huile d'olive. Mais ce que vous nous montrez dans ce livre, c'est quand même que oui, la mondialisation, ça va de pair souvent, avec cette massification, avec un affadissement ou un appauvrissement des produits. Et notamment, vous parliez de la viande, le cornet de bif, la viande de conserve qui se diffuse à travers, parfois à l'occasion des guerres, mais à travers les continents, ce n'est pas forcément un produit de très grande qualité. Alors oui, pas toujours, et en tout cas, ça a une mauvaise réputation. Surtout, la réputation que ça a, c'est qu'on en... il y en a trop, en quelque sorte. C'est le contraire de la rareté. Ces boîtes de conserve, il y en a beaucoup trop. Alors il y a un exemple qui est dans le livre que vous connaissez peut-être, parce que certains le connaissaient déjà dans l'équipe avant qu'on travaille dessus, c'est le spam. Le spam, c'est de l'épaule de porc en gelée, cuite, et mise en conserve par une entreprise d'Austin, aux Etats-Unis, à partir de l'entre-deux-guerres. Et ce spam, comme le cornet de bif, c'est un produit que les GI américains vont emmener un petit peu partout au fur et à mesure des guerres qui vont conduire un peu partout dans le monde. Par exemple, au moment de la guerre de Corée, à la suite plus exactement de la guerre de Corée, le spam des GI est intégré dans un plat de Corée du Sud qui s'appelle le Budajigae, ce qui veut dire le ragoût de l'armée, qui mélange des produits de la péninsule coréenne avec du spam américain. Et aujourd'hui, c'est un des plats nationaux de la Corée du Sud. Or, ce spam, à partir des années 1970, on a l'impression qu'on le voit absolument partout. Il y a un sketch des Montipitons au début des années 1970 où des clients dans un restaurant se voient offrir toute une gamme de produits plus bizarres les uns que les autres avec systématiquement du spam dedans. Le mot spam est prononcé 132 fois dans les deux minutes que dure le sketch. Et c'est même pour cette raison qu'on a donné le nom de spam aux courriers indésirables de nos messageries électroniques. Nos spams, ils viennent de l'entreprise Ornel d'Austin. À ce point d'ailleurs que quand les courriers électroniques arrivent et qu'on les appelle des spams, les courriers indésirables, l'entreprise proteste en trouvant qu'on lui fait une mauvaise publicité. Puis au bout d'un moment, l'entreprise se dit qu'une mauvaise publicité c'est quand même mieux que pas de publicité du tout. donc finit par accepter jusqu'à ce que récemment d'ailleurs une comédie musicale qui reprenait les sketchs des Montipitons a été sponsorisée par la marque Spam d'Austin. La publicité récupère tout. Est-ce que ça veut dire quand même cette diffusion de viande en boîte ou de ketchup ? Vous pourrez nous parler aussi du ketchup, c'est-à-dire cette sauce tomate qui inonde les marchés mondiaux. Est-ce que ça veut dire qu'on mange partout la même chose ? Ou est-ce que... Alors pour partie, par exemple, quand on pense à la mondialisation par les produits alimentaires, on pense un peu ça. Et on se dit de toute façon, aujourd'hui, les gens mangent partout des hamburgers, des pizzas, ils boivent du Coca-Cola. ce qui est un peu une façon aussi de confondre mondialisation et américanisation. Les deux existent, bien sûr, mais d'abord, il existe une mondialisation qui n'est pas du tout de l'américanisation. On peut en donner comme exemple, un exemple que j'aime bien dans le livre aussi, c'est ces immigrés du Japon qui se retrouvent en Californie et qui, à partir des alentours de 1960, tentent d'acclimater le sushi au mode de vie californien, sauf que les Californiens n'aiment pas manger le poisson cru, donc les restaurateurs japonais en Californie remplacent le poisson cru par de la chair de crabe cuite et y ajoutent ce fruit qu'on trouve beaucoup en Californie et qui n'est pas du tout japonais, qui est l'avocat. est né de cette façon-là ce que nous on mange aujourd'hui dans des restaurants dits japonais, c'est-à-dire le maki ou le California roll qui en fait est une conséquence il est un peu japonais mais et de la même façon si on pense à l'américanisation là pour le coup on peut parler du ketchup parce que parce que la petite boîte de ketchup Heinz elle est devenue iconique en quelque sorte c'est un des symboles de l'américanisation comme les cornflakes ou le Coca-Cola et en fait quand on cherche à faire cette histoire du ketchup on a une évidemment c'est pour partie c'est américain c'est-à-dire que le ketchup Heinz le ketchup le plus vendu au monde il est créé à Pittsburgh par Henry G. Heinz dans les années 1870 1776 je crois avec une recette originale étant entendu que ce qu'on prête à Heinz c'est le fait d'avoir ajouté du sucre à cette sauce qui existait préalablement alors qu'est-ce que c'est que cette sauce qui existait préalablement on ne l'appelait pas ketchup à l'époque d'ailleurs dans les premières publicités pour le ketchup au milieu du 19ème siècle dans les journaux on l'appelle le catsup c-a-t-s-u-p et un des mystères parce que c'est tout de même un mystère c'est de savoir d'où vient ce nom de catsup l'hypothèse la plus crédible c'est que ça viendrait des langues de Chine du Sud et de Malaisie ou du ketchup comme on l'a dit au nord de la Malaisie qui désignaient des saumures à la fois sucrées et salées donc faites à partir de poissons que les commerçants britanniques qui font le commerce avec la Chine au 17ème, 18ème siècle ce qu'on appelle les Easterners qui vont chercher du thé de la porcelaine de la soie en Chine ramènent ensuite à travers le détroit de Malacca le Cap de Bonne Espérance jusqu'en Angleterre et ensuite jusqu'aux colonies de Nouvelle-Angleterre donc les futurs Etats-Unis et que très probablement l'origine du ketchup vient de là et notamment de cette recherche d'un goût original qui va ensuite donner d'ailleurs les sauces brunes britanniques mais également le ketchup américain sauf que entre les deux on a enlevé le poisson on y a ajouté de la tomate donc c'est à la fois évidemment un produit de cette longue histoire des Easterners en direction de la Malaisie mais aussi c'est quelque chose de tout à fait différent puisqu'on va utiliser massivement les tomates américaines tomates américaines ce qu'on appelle les tomates c'est à dire que les tomates ce sont des choses que les Européens découvrent dans le nord de l'Amérique du Sud à partir du début du XVIe siècle qu'ils vont ramener en Europe mais au XVIe XVIIe siècle et jusqu'au XVIIIe siècle ce n'est pas tout à fait les tomates qu'on connaît elles sont plutôt violettes et on ne les mange pas en salade on a plutôt tendance à les manger à s'en servir comme on se servirait aujourd'hui des échalotes comme condiments et c'est très progressivement qu'on va en faire un autre usage l'usage de cette sauce tomate qu'on va voir arriver d'abord plus tôt en Italie et en Espagne et puis ensuite un petit peu partout dans le monde et qui va elle aussi subir le processus de l'industrialisation puisqu'il nous faut à partir du milieu du XIXe siècle quand on se met à inventer les concentrés de tomates dans le cadre de l'agro-industrie il faut essayer de trouver les tomates qui conviennent le mieux pour ça la tomate aujourd'hui que vous mangez dans votre ketchup ou dans vos concentrés de tomates c'est une tomate qui vient en fait des Galapagos qui a été identifiée par un biologiste californien dans les années 1940 qui présente beaucoup d'avantages parce qu'elle a une peau très épaisse donc vous pouvez en mettre des camions entiers sans qu'elle s'écrase et en plus elle rend énormément de jus donc c'est cette tomate-là qui va être ensuite massivement plantée en Californie pour fabriquer le concentré de tomates et l'entreprise Heinz est la première consommatrice de concentrés de tomates au monde pour ses ketchup et tout ça était vrai jusqu'à il y a 20 ans à peu près puisque en 2001 la Chine entre à l'Organisation Mondiale du Commerce et à ce moment-là va développer une politique très agressive en matière commerciale tous azimuts mais également en matière de produits alimentaires le Xinjiang le pays des Ouïghours se couvre de plantations de tomates ce sont les Ouïghours eux-mêmes qui cultivent les tomates dans les conditions politiques et sociales que vous pouvez imaginer et la Chine est devenue aujourd'hui la première productrice mondiale de concentrés de tomates vendant des concentrés de tomates absolument partout aujourd'hui si vous êtes au Ghana et que vous achetez des boîtes de concentrés de tomates avec des drapeaux italiens et des non-italiens Gino Pomo en fait ce sont des tomates chinoises travaillées par les Ouïghours vendues comme sous un habillage italien parce que la première antériorité de ces conserves c'était l'industrie agroalimentaire italienne et notamment celle d'Emilie Romagne et ce sont des Italiens qui dans un premier temps ont créé en Chine les premières usines de concentrés de tomates bon oui donc ce tour du monde est quand même assez étourdissant c'est à dire que c'est ce que vous montrez très bien à travers tous vos auteurs avec l'aide de tous vos auteurs et à travers de multiples exemples dans le livre c'est que cette diffusion enfin cette mondialisation par les produits alimentaires et notamment depuis le 19ème siècle avec l'aide puissante de la publicité des moyens de transport des moyens de conservation qui sont nouveaux et bien c'est tout sauf la diffusion de produits immuables c'est à dire qu'on a des histoires en permanence comme celles que vous venez de nous raconter des histoires d'appropriation d'acclimatation de plagiat de trompe l'oeil de faux produits nationaux oui il y en a un exemple qui n'est pas dans le livre mais les glaces Agendas qui sont tout à fait américaines et qui ont un nom néerlandais parce que ça fleure bon le bon lait des Pays-Bas c'est à dire des histoires qui sont qui sont travaillées et appropriées de façon permanente c'est à dire les produits changent tout le temps y compris les produits qu'on pourrait dire ou les plats qu'on pourrait croire qu'on pourrait dire et qu'on pourrait croire nationaux vous dites en effet ce 19ème siècle est aussi la période de l'invention de plats nationaux sauf que ces plats nationaux sont parfois n'ont rien de nationaux ou en tout cas viennent de produits qui viennent de très loin ils viennent de produits oui bien sûr moi ma famille elle vient du sud-ouest la recette familiale c'est une recette de cassoulet les haricots ils viennent des Etats-Unis enfin ils viennent d'Amérique tous les haricots viennent d'Amérique mais ça ne change rien au fait qu'on va constituer un certain nombre de produits alimentaires comme des marques identitaires alors régionales comme le cassoulet du sud-ouest par exemple ou nationales alors l'exemple qu'on peut donner si vous ne le connaissez pas mais en général on le connaît c'est celui de la pizza margarita puisque cette pizza s'appelle comme ça parce qu'en 1889 elle aurait été présentée à la reine marguerite de Savoie la reine du nouvel état italien et qui aurait reconnu dans le rouge de la tomate le blanc de la mozzarella et le vert du basilic le drapeau de la nouvelle nation italienne et pour cette raison-là en cet honneur on l'aurait nommée la pizza margarita mais une identité comme ça que je trouve très remarquable dans le livre parce que je crois que c'est la seule mais je vais chercher j'en trouverai d'autres c'est la c'est le Christmas pudding qui a un plat qui apparemment aujourd'hui séduit de moins en moins en Angleterre mais qui a eu son heure de gloire et son heure de gloire date de la fin du 19ème et du début du 20ème siècle et au temps de la gloire de l'empire britannique lui-même puisque le Christmas pudding avait été défini comme un plat impérial c'est-à-dire un plat qui réunisse à la fois des produits typiquement britanniques comme la graisse de rognon de bœuf par exemple mais aussi des produits qui vont venir de la totalité de l'empire donc du rhum de la Jamaïque des raisins secs de Chypre des épices à pouding d'Inde des pommes qui venaient tantôt d'Australie tantôt du Canada et le chef des cuisines royales d'Angleterre dans les années 1920 qui était un français qui s'appelait Henri Sédard avait subi une énorme pression de la part de l'ensemble des colonies de l'empire pour que chaque colonie puisse apparaître dans la recette du Christmas pudding voilà une mondialisation assumée c'est la Grande-Bretagne qui mène le monde et qui le met dans son assiette après avoir mis le thé dans ses théières et dans ses tasses parce que le thé est un des produits alors là c'est un produit naturel si on veut mais qui est très à l'honneur dans votre livre y compris à travers des modes de diffusion qui sont très variables le thé évidemment vient d'Asie de Chine et il a été diffusé dans le monde entier mais par des voix différentes oui ça c'est Christian Grattalou qui est le célèbre géo-historien qui nous raconte cette histoire-là dans le livre donc le thé vient de Chine en effet et ces fameux easterners dont on parlait tout à l'heure qui vont découvrir le quai de Siap pour une grande part aller chercher le thé en Chine ils le faisaient en fait depuis le début des temps modernes on récupérait le thé en Chine par bateau dans la Chine du Sud et puis on le ramenait par le câble de Bonne Espérance jusqu'en Europe et c'est pour cette raison que dans la plupart des langues européennes le thé se dit thé en anglais en français en italien en espagnol en allemand et pourquoi ? parce que dans la Chine du Sud le thé s'appelle thé le phonème thé pour désigner cette plante-là et la consommation qu'on en fait mais dans le nord de la Chine on n'appelle pas le thé thé on l'appelle chai et ceux qui ont découvert le thé par les routes terrestres donc en Russie en Asie centrale en Turquie une petite route de la soie une petite route de la soie l'appelle le chai la seule exception dans les langues européennes c'est le portugais en portugais le thé se prononce cha et pour une bonne raison c'est que les premiers commerçants qui sont allés chercher le thé en Chine par les routes maritimes c'était les portugais et qu'eux sont montés jusqu'à Pékin où le thé s'appelait cha là c'est une histoire qui pour le coup nous plonge avant le 18ème siècle mais qui est un petit peu importante parce qu'on voit bien comment il y a une géographie linguistique qui correspond à ce qu'on appelle parfois la première mondialisation celle des 16ème 17ème siècle mais l'histoire du thé continue par la suite à différents moments dans le livre on le voit lorsque raconte aussi Christian Grattalou c'est qu'au moment de la guerre de Crimée une guerre qu'on nous a beaucoup rappelé ces derniers temps au moment de la guerre de Crimée ces marchands britanniques qui rapportaient le thé en Chine en avaient des quantités considérables à Gibraltar dans les entrepôts de Gibraltar et ce thé de Gibraltar était destiné au marché russe mais le marché russe est bloqué à cause de la guerre de Crimée je rappelle d'un côté la Russie de l'autre côté la France et la Grande-Bretagne alliés avec le royaume du Piémont et les marchands britanniques à ce moment-là décident de découler le thé de Gibraltar non pas en Grande-Bretagne mais en Afrique du Nord et c'est à la suite de cette importation massive de thé britannique de Gibraltar destiné au marché russe que le thé en Afrique du Nord est mélangé à une boisson traditionnelle d'Afrique du Nord qui était l'infusion de menthe sucrée ce qui va donner cette caractéristique particulière cette mode particulier de consommation du thé en Afrique du Nord qui est le thé à la menthe mais on peut raconter aussi d'autres histoires quant au moment de la seconde guerre mondiale les circuits à l'intérieur de l'Empire britannique sont désorganisés par la guerre le thé vient à manquer et on va commencer à le remplacer à ce moment-là dans les années 1940 par une plante qui vient d'une des colonies britanniques l'Afrique du Sud à cette époque-là qui est le rooibos qui jusque dans les années 1940 n'avait de notoriété qu'extrêmement locale et qui connaît à l'occasion de la seconde guerre mondiale sa première phase de mondialisation avant celle qu'on connaît depuis une quarantaine d'années c'est-à-dire que les guerres dans ces deux siècles et demi sont dans ce domaine aussi de l'alimentation et de la mondialisation par l'alimentation comme aurait dit Lénine un accélérateur de l'histoire les guerres il y a d'autres exemples dans ce livre qui sont d'adaptation là encore d'adaptation très très urgente et très rapide liée au manque de certains produits dans les guerres contemporaines il y a des exemples célèbres qu'on connaît bien comme le cas du blocus des côtes de l'Europe par la marine britannique à l'époque des guerres de Napoléon qui conduit les européens privés de canne à sucre à mettre en place la betterave sucrière ou privés de café à mettre en place la chicorée comme substitut du café il y a beaucoup d'exemples en effet on a déjà parlé du bouddha djigaé coréen il y a le Fanta racontez-nous l'histoire du Fanta c'est extraordinaire Fanta orange Fanta citron ce sont des c'est une boisson Fanta ça veut dire fantastique avec un K c'est une marque allemande c'est une marque même nazie disons-le puisque les allemands créent le Fanta pendant la seconde guerre mondiale à la suite de la rupture des importations de Coca-Cola et pour remplacer le Coca-Cola qui n'arrive plus en Allemagne on invente ce fantastique qui a survécu ensuite à la défaite du Troisième Reich au combien parce que le Fanta ça doit être un des produits quand même les plus diffusés aujourd'hui encore non ? les sodas enfin je ne sais pas on en trouve dans le monde entier les sodas oui ce que vous nous montrez bien parce qu'il y a évidemment les transferts de population oui j'aurais pu en parler un peu plus tôt ces transferts massifs de population qui se font au XIXe siècle puisque là c'est évidemment 60 millions d'Européens qui traversent l'Atlantique pour aller s'installer au nord enfin sur le continent américain au nord ou au sud bien sûr les Irlandais bien sûr les Italiens mais aussi les Allemands des Polonais etc et puis du côté asiatique aussi des millions des dizaines de millions de gens qui ont été plus ou moins transférés par le travail forcé à travers l'océan indien donc ces transferts massifs de population plus ou moins volontaires plus ou moins chassés par la misère plus ou moins forcés ça a aussi contribué vous le montrez là à modifier les pratiques alimentaires et à transférer des pratiques alimentaires à ce moment là la pizza arrive en Amérique le whisky aussi apporté par les Irlandais mais il va aussi se modifier et puis tous les modes enfin le curry peut se diffuser est-ce qu'il enfin ces transferts de population ont aussi contribué à mondialiser les pratiques alimentaires dans le monde oui oui on en a parlé à propos des californiens par exemple on aurait pu en parler à propos des tacos alpastor mexicains qui aujourd'hui récupèrent cette galette de maïs caractéristique de l'Amérique du Sud mais à partir d'une viande qui est une viande de porc qui est qui est cuite selon les principes du shawarma levantin ou du donneur turc et qui est arrivée au Mexique par l'intermédiaire des migrants libanais qui sont très importantes une communauté importante au Mexique il y a évidemment plein d'exemples comme ça la colonisation joue un grand rôle dans cette histoire là on sait comment est-ce que le couscous est progressivement devenu le plat préféré des français mais ce qu'on sait peut-être moins c'est qu'en fait des couscous il y en a évidemment des variétés très différentes selon que vous êtes au Maroc en Algérie en Tunisie en Mauritanie les quatre pays qui réclament la paternité du couscous et à l'intérieur de ces pays là selon les lieux où vous vous trouvez que le couscous qu'on mange en France avec sa sauce rouge en général c'est plutôt un couscous qui était plutôt fabriqué sur le modèle berbère mais qui avait une caractéristique très remarquable par rapport au couscous des pieds noirs le couscous des français d'Algérie par rapport au couscous algérien c'est que les pieds noirs eux avaient pris l'habitude de manger les merguez c'est à dire les saucisses de bœuf et de mouton épicés avec le couscous alors que la pratique en Afrique du Nord consistait plutôt à manger les merguez en entrée manger le couscous ensuite si vous prenez un couscous merguez dans un restaurant vous êtes plutôt probablement un héritier du monde pieds noirs oui les plats nationaux sont forcément réappropriés sont toujours réappropriés au fond ce qu'on comprend aussi c'est que c'est difficile d'imposer des modes alimentaires à une population c'est difficile mais ce n'est pas impossible alors parce que là il y a un exemple dans le livre qui est tout récent ça se passe au Nigeria parce que l'idée c'est aussi justement de montrer des circulations qui échappent parfois au centre occidental en tout cas qui donne l'illusion qu'il y a un centre occidental donc au Nigeria ces 30 dernières années à la suite d'un intense matraquage publicitaire s'est imposé une marque de nouilles instantanées produites en Indonésie les nouilles Indomie qui sont devenues en espace de 30 ans un phénomène de société dans le plus grand pays d'Afrique le Nigeria de façon générale cette histoire qui commence peut-être avec les sardines à l'huile par lesquelles on a commencé c'est effectivement beaucoup une histoire de l'emballage du packaging du marketing de la publicité il ne faut pas l'oublier parce qu'à partir du moment où les produits sont emballés on ne les voit plus on ne les touche plus on ne les goûte plus et donc on est obligé de se fier à l'emballage et donc à la marque pour avoir confiance pour savoir en ce qui se trouve à l'intérieur si vous allez dans une épicerie de la fin du 19ème siècle acheter du sucre il y a encore des pains de sucre on vous découpe un morceau de sucre sur le pain de sucre que vous voyez une fois que le sucre sera du sucre en morceaux ou du sucre en poudre emballé vous ferez confiance à la marque pour décider du sucre que vous allez acheter et là la publicité évidemment joue un rôle la société de consommation d'où aussi cette accusation qui n'est pas toujours excessive du pouvoir américain ou du pouvoir occidental n'empêche que parce que cela dit ce n'est pas faux il se passe autour de Coca-Cola à Atlanta au début du 20ème siècle au tournant des 19ème et 20ème siècle une véritable révolution du marketing et de la publicité c'est le moment où on va utiliser c'est aussi le début de l'automobile des grandes routes on va utiliser les panneaux pour vendre le Coca-Cola on aura des et puis il y a cette fameuse bouteille la bouteille cette fameuse bouteille de Coca-Cola qui est une véritable une véritable révolution puisque ce que veut le fondateur de Coca-Cola avec cette bouteille quand il se met en cheville avec des emballeurs pour créer cette bouteille là c'est une bouteille qu'on peut comme il le dit lui-même que même un aveugle peut reconnaître une bouteille qu'on peut reconnaître dans le noir à son design particulier pas n'importe quel design d'ailleurs puisque la bouteille de Coca-Cola elle est imitée à l'époque de la robe fourreau des femmes la robe fourreau des élégantes de l'époque ça le Coca-Cola c'est évidemment un des produits absolument magiques et phares de cette mondialisation à l'américaine n'empêche que on est très très loin d'une mondialisation qui serait une simple diffusion de produits des pays du nord ou des pays occidentaux aux Etats-Unis ou Europe à travers le monde entier même à coups de matraquage publicitaire même s'il y a des exemples réussis comme celui de Coca-Cola on a plutôt des exemples de circulation dans tous les sens y compris nord-sud mais aussi sud-nord mais aussi sud-sud et avec des réappropriations et des modifications constantes le curie il y a un exemple qui correspond bien à ce que vous dites dans le livre c'est un exemple que j'aime bien parce que quand on a réuni notre équipe d'historiennes et d'historiens on ne l'avait pas du tout vu venir cet exemple-là on voulait rendre justice aux inventions culinaires liées à la traite atlantique et on avait assez spontanément pensé à ce que les américains appellent dans le sud des Etats-Unis la soul food cette nourriture du sud des Etats-Unis qui est dont les influences sont mêlées et notamment mêlées de cultures d'Afrique de l'Ouest et du Centre et les historiennes à qui on s'est adressé Miranda Spiller nous a dit non je ne veux pas faire ça mais par contre il y a quelque chose qui va être intéressant ce sera de faire l'histoire de la viande au barbecue et spontanément dans un premier temps je me suis dit elle exagère l'idée de faire cuire de la viande au feu de bois c'est quand même pas quelque chose évidemment tout le monde y a pensé partout dans le monde depuis le paléolithique c'est pas quelque chose de neuf mais en fait c'était très astucieux parce que son point c'était plutôt de partir de l'industrie du barbecue je ne sais pas si vous avez des barbecues chez vous mais vous savez qu'aujourd'hui les barbecues sont extrêmement perfectionnés certains coûtent de véritables fortunes il y a une industrie du barbecue et si on remonte l'histoire à l'envers on comprend ce qui se passe c'est-à-dire d'où elle vient cette industrie du barbecue pour le coup c'est nord-américain c'est lié au développement des grandes suburbs des grandes banlieues américaines liées à la voiture la maison individuelle le barbecue dans le jardin très bien donc c'est ce modèle américain qu'on a vu ensuite arriver en Europe du point de vue de l'industrie des barbecues mais alors pourquoi est-ce que ça démarre aux Etats-Unis alors elle nous explique elle dit parce qu'il y a une tradition des barbecues aux Etats-Unis notamment dans le sud des Etats-Unis et notamment dans le cadre des grandes plantations du sud des Etats-Unis où on organisait à intervalles réguliers dans l'année d'immenses barbecues et la confection des barbecues était dévolue aux Africains qui avaient été réduits en esclavage à ce point d'ailleurs que ces grands barbecues du sud des Etats-Unis étaient extrêmement surveillés par les autorités parce qu'on craignait qu'il ne soit le point de départ de révolte d'esclaves et on a des exemples de ça c'est arrivé c'est arrivé par exemple en Virginie en 1831 au moment de la révolte de Nad Turner qui a commencé par un barbecue donc la question qui se pose c'est pourquoi est-ce qu'on confie aux esclaves venus d'Afrique la gestion des barbecues est-ce que c'est parce qu'il y aurait des compétences particulières en Afrique de l'Ouest et du Centre qui ferait qu'on reconnaîtrait cette compétence aux populations réduites en esclavage et on leur confierait le barbecue la réponse est non pour autant qu'on puisse le savoir à l'époque de la traite la viande grillée ce n'est pas un élément important de la nourriture en Afrique de l'Ouest et du Centre par contre il y a une autre hypothèse qui consiste à dire et qui est une hypothèse qui nous est aussi livrée par l'étude des mots qui consiste à dire mais en fait ces barbecues ils ont été découverts par les Espagnols et les Portugais quand ils sont arrivés dans les Caraïbes et quand ils sont arrivés au Brésil le mot barbecue il vient de l'espagnol barbacoa et il désigne effectivement une sorte de petit échafaudage que les Espagnols qui peut ressembler à un barbecue que les Espagnols découvrent à Haïti c'est un mot qui vient de chez les Taïnos la première population d'Haïti mais sauf que chez les Taïnos cette petite structure ne sert pas à faire cuire la viande par contre dans le nord du Brésil chez les Tupinambas on a le même genre de petits échafaudages et là on sait que ça servait à faire cuire de la viande ou du poisson et pour désigner cet instrument dans le nord du Brésil on utilisait un mot le boucan qui a ensuite donné boucané les boucaniers donc à ce moment là il y a une autre hypothèse qui pourrait consister à dire oui mais alors peut-être que ces individus réduits à ces Africains réduits en esclavage qui débarquent dans le sud des Etats-Unis à qui on confie les barbecues récupèrent leur savoir-faire des Amérindiens qui avaient eux-mêmes une tradition de barbecue et on arrive à raconter à partir de cette industrie du barbecue une histoire qui n'est pas du tout une histoire contrairement à ce qu'on pourrait penser uniquement de l'américanisation du monde mais qui est une histoire sur trois continents et qui permet de remonter comme ça plusieurs siècles mais ce qu'on aime bien dans ce livre c'est qu'on voit enfin c'est qu'on mesure la complexité on ne sait pas comment quelquefois un aliment s'est imposé il s'impose parce qu'il peut être oui parce qu'il peut y avoir du matraquage parce qu'il peut y avoir un intérêt puissant d'écouler des produits industriels ou produits plus ou moins industriellement mais il peut aussi se faire qu'il y ait de la légende ou qu'il y ait de l'appropriation ou qu'il y ait de la transformation avec tous ces exemples que vous nous avez donnés de modifications même parfois un peu mystérieuses du nom de l'aliment on ne sait pas comment on ne sait pas toujours comment ça marche cette mondialisation enfin c'est évidemment c'est très varié ça dépend des lieux et des moments mais mais oui il y a une autre histoire qui est racontée là-dedans par Aurélia Dusser et que j'aime bien qui est l'histoire du houmous puisque le houmous c'est cette purée de pois chiches qu'on mélange avec de la crème de sésame qu'on sert avec de l'huile d'olive donc d'où ça vient on peut toujours se dire que l'idée d'écraser des pois chiches et d'en faire une purée tout autour du bassin méditerranéen c'est connu depuis des milliers d'années mais est-ce que pour autant c'est exactement du houmous c'est-à-dire le houmous ça veut juste dire pois chiches en arabe ou pas donc là on sait que à la fin des années 2000 il y a eu une véritable guerre du houmous entre le Liban et Israël pour la question de savoir qui a inventé le houmous quelle est la patrie du houmous donc cette guerre du houmous c'est une guerre très symbolique évidemment elle n'a pas fait de mort mais comme toutes les guerres très symboliques elle est évidemment très intéressante donc pour essayer de s'approprier le plat des israéliens et des libanais ont essayé de fabriquer le plus gros houmous du monde afin qu'il soit homologué par le livre Guinness des records ce qui aurait permis d'asseoir la réputation du pays alors actuellement ce sont les libanais qui gagnent en tout cas ils l'avaient gagné à l'époque je ne crois pas que ça a été battu ils avaient fabriqué un houmous de 10 452 kilos pourquoi ? parce que la superficie du liban est de 10 452 kilomètres carrés vous voyez la puissance symbolique du plat alors est-ce qu'on n'est que dans un délire politico-symbolique ou pas ? non pourquoi est-ce que le houmous est aussi devenu quelque chose de si important dans les années 2000 c'est parce que c'est un aliment qui correspond parfaitement à nos désirs actuels de nourriture plus saine moins sensible enfin plus sensible au malheur animal accordé au régime végétarien et même dans le cas du houmous au régime végan donc du coup il y a des enjeux économiques énormes derrière le houmous et en Israël et au Liban en particulier la question c'est de savoir quelle était l'entreprise qui allait pouvoir s'approprier le marché américain du houmous tout ça est lié comment l'économie se mêle de légendes parce que les guerres il y en a d'autres la guerre du couscous entre l'Algérie la Tunisie le Maroc pour savoir quel est le pays du couscous quand l'Algérie a déposé à l'UNESCO un dossier pour dire que le couscous devait être un patrimoine algérien les trois autres évidemment ont protesté beaucoup et actuellement ils sont en train de s'entendre pour déposer au patrimoine immatériel de l'humanité un couscous qui se réunissent les quatre pays est-ce que le curry est un patrimoine indien ou est-ce que c'est un patrimoine mondial ? le curry c'est vraiment une histoire compliquée puisque selon les gens on va vous expliquer que c'est un plat indien ou alors en Inde même que non c'est un plat indo-britannique ce sont les britanniques qui créent à partir des épices indiennes un plat qui va devenir le curry qui ensuite va faire le tour du monde de la même façon que le couscous c'est le plat préféré des français aujourd'hui on dit que c'est le poulet tikka qui est le plat préféré des britanniques aujourd'hui et le curry c'est aujourd'hui le plat préféré des japonais donc si on va au Japon et qu'on cherche à manger quelque chose de typique on va plutôt manger du curry et pourquoi le chocolat est aimé dans le monde entier est-ce que c'est parce que c'est bon est-ce que c'est parce que c'est suisse est-ce que c'est parce que c'est d'origine américaine est-ce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le chocolat alors le chocolat n'est pas dans le livre non c'est un piège c'est un piège mais mon histoire du chocolat le chocolat c'est un de ses mots qui nous vient comme la tomate comme l'avocat comme la cacahuète qui nous vient du nahuatl qui est la langue des aztèques et si vous allez au Mexique encore aujourd'hui et que vous buvez un chocolat chaud on va vous le servir dans de l'eau pas dans du lait donc là là encore tout ça ça fait l'objet de l'appropriation variée est-ce qu'on a le temps il reste quelques minutes il faudrait quand même pouvoir donner la parole à la salle excusez-moi je ne vois absolument rien mais peut-être que oui comment on peut donner quelques quelques voilà alors est-ce que quelqu'un a une question il faut que vous vous manifestiez voilà oui parce que je n'y vois absolument rien donc monsieur madame je ne sais pas allez-y ah bon alors allez-y écoutez on vous écoute mais on ne vous voit pas alors allez-y posez votre question ok merci beaucoup c'était vraiment intéressant hier il y avait un prof qui l'a appelé de la pâte donc je vous demande Alessandro Stanziani c'est la question des origines de la pâte parce qu'il a vraiment réaffirmé qu'on ne peut pas dire que la pâte vient de la Chine que la pâte est typiquement italienne et un deuxième point c'est l'influence de cette immunisation sur l'obésité parce que on sait c'est un grand problème on a 800 millions de personnes qui souffrent de la faim en même temps qu'il y en a 800 millions même un milliard qui souffrent de l'obésité donc le rôle de l'immunisation sur l'obésité si vous pouvez dire quelques mots merci je n'ai pas compris votre première question sur les pâtes mais Alessandro Stanziani contestait hier que les pâtes alors ce n'est pas tout à fait les Chinois fabriquent des pâtes mais ce n'est pas Marco Polo qui a apporté la pasta en Italie et que les Italiens ont été assez grands pour les inventer eux-mêmes et d'une toute autre façon en tout cas ce que je sais c'est qu'au début du 19ème siècle ce qu'on vend en France comme étant des pâtes d'Italie vermicelles et macaroni c'est fabriqué à Marseille à partir de blé ukrainien oui et puis il y a aussi les nouilles ça c'est autre chose il faisait la différence entre les nouilles et les pâtes alors cependant la question de l'obésité ça c'est autre chose oui la question de l'obésité c'est autre chose alors vous avez raison il y a plusieurs articles dans le livre qui en parlent notamment à propos du hamburger mais de façon générale c'est un problème beaucoup plus large qui est une histoire un petit peu compliquée puisque cette histoire de l'industrialisation des produits alimentaires et dont on a parlé de l'emballage du marketing etc elle est beaucoup beaucoup liée à l'histoire de la santé c'est à dire qu'une grande partie de ces produits qu'on s'est mis à vendre dans le cadre industriel on les a vendus comme des produits bons pour la santé je vous rappelle que le Coca-Cola au départ est fabriqué par un pharmacien que le Pepsi-Cola est également fabriqué par un pharmacien que les cornflakes qui apparaissent à la fin du 19ème siècle créés par le docteur Kellogg sont intégrés à un vaste programme diététique étudié par Ludovic Tourness dans le livre étudié par Tourness dans le livre et alors évidemment aujourd'hui ça nous paraît fou puisque si vous allez dans un supermarché et que vous regardez le rayon des cornflakes vous avez des produits qui sont saturés de sucre de graisse de sel enfin de tout ce qui est très mauvais pour la santé alors qu'au départ Kellogg avait imaginé les cornflakes comme un produit au contraire fade sans goût ça correspondait assez à son idéologie donc il y a cette longue histoire qu'on pourrait suivre de bien des façons c'est aussi l'histoire du lait concentré sucré qui est raconté par Laurence Monnet dans le livre qui est professeur à Lausanne et en même temps au fur et à mesure qu'on avance dans le temps on s'aperçoit qu'à l'inverse une grande partie de ces produits sont accusés alors d'être de la malbouffe comme on le dit maintenant et d'être extrêmement nuisibles pour la santé l'obésité c'est un élément de cette histoire là mais il y en a beaucoup d'autres dans le livre en particulier on se penche sur la question je me suis penché moi sur la question des charcuteries industrielles puisqu'à partir du moment où on crée les charcuteries industrielles les meatpackers américains autour de Cincinnati et Chicago à la fin du XIXe siècle pour pouvoir produire à bon marché des stocks énormes de charcuteries et les commercialiser on va utiliser d'abord du salpêtre puis ensuite du salpêtre du chili puis ensuite du nitrite de sodium dont on sait très très bien depuis plus de 50 ans que c'est un facteur aggravant pour un certain nombre de cancers à commencer par le cancer du côlon et il a fallu attendre 2015 pour que l'Organisation mondiale de la santé reconnaisse les charcuteries industrielles comme des produits cancérogènes certains et je ne sais pas si vous avez suivi cette activité française récente mais récemment au Parlement pour l'instant tout ce qu'on veut bien arriver à imposer aux industriels en matière de charcuterie industrielle c'est d'enlever 20% des nitrites et des nitrates mais pas l'ensemble et pourquoi on le fait ça d'ailleurs c'est parce qu'en fait ces nitrites et ces nitrates ils permettent de donner une belle couleur à la charcuterie et d'accélérer le processus dans le cas des charcuteries des salaisons le processus qui transforme le fer de la viande en zinc et qui donc donne au jambon sa couleur rouge donc vous avez des belles charcuteries à l'oeil ce qui est extrêmement important depuis qu'on a inventé les emballages plastiques où la charcuterie est visible à travers l'emballage et voilà ça c'est c'est un énorme problème dans le dans le le livre selon les selon les articles selon les moments on va croiser comme ça énormément de problèmes l'obésité les aliments cancérigènes la question du bien-être animal même des empoisonnements des morts brutales à la suite de consommation de charcuterie de viande en conserve oui ou de tout un tas de scandales liés à la le doute qu'on a le doute qu'on a normalement tout à chacun sur la viande qu'on mange dès lors que c'est de la viande hachée et bon ça il y a eu tout un tas de scandales aux Etats-Unis qui sont racontés dans l'article sur le hamburger par Pauline Peretz et puis aussi la grande question parce que je ne sais pas si vous allez me la poser on me la pose souvent parce qu'effectivement elle se pose la grande question des circuits courts parce que cette mondialisation de l'alimentation elle peut passer par l'acclimatation de produits comme dans le cas de nos haricots par exemple mais elle passe aussi bien souvent par le fait qu'on va faire venir de l'autre bout du monde des produits qui peuvent toujours être estampillés bio mais qui à un moment donné coûtent cher en bilan carbone une autre question ah oui alors madame je voudrais revenir là je vais voir quelque chose merci j'aimerais revenir à la question du Coca-Cola je savais que c'était à l'origine un médicament et j'aimerais savoir comment s'est fait le passage de l'utilisation en tant que médicament à l'utilisation d'une boisson rafraîchissante et en plus la recette devait rester secrète est-ce que c'est toujours le cas ? je crois que la recette est secrète par contre c'est pas vraiment un passage d'un médicament à une boisson c'est-à-dire que c'est d'emblée des ce sont d'emblée enfin il n'y a pas que le Coca-Cola ce sont d'emblée des produits alimentaires qui se donnent comme les deux c'est ce qu'on appelait à l'époque des toniques et par exemple dans la première recette du Coca-Cola il y avait du vin Mariani le vin Corse je ne sais pas si vous êtes allé en Corse vous avez déjà bu du Cap Corse ou les toniques Mariani qui étaient ces vins d'ailleurs qu'on appelait Corse mais qui étaient fabriqués en réalité à côté de Paris à Neuilly-sur-Seine je crois et ce que fait des boissons comme ça il y en avait énormément l'originalité de la boisson d'Atlanta c'est qu'à un moment donné on va enlever le vin de la boisson et ne conserver que la Coca comme tonique mais il se passe pour ces boissons-là un petit peu si vous voulez ce qui s'est passé pour la pratique des vacances au début du XIXe siècle quand les gens partaient en vacances un des grands arguments c'était d'aller se soigner on changeait d'air on allait dans une station thermale on allait dans une station balnéaire mais c'était pour la santé et puis progressivement on a abandonné toute la dimension thérapeutique du voyage du vin de mer pour ne conserver pour ne conserver plus que la dimension de loisir il s'est passé la même chose pour les boissons toniques il y en avait plein la presse de la belle époque est saturée de petites annonces soit de la quinine soit de la Coca qui aujourd'hui ne sont plus dedans mais la recette reste quand même secrète je crois autre question est-ce qu'on a encore une minute ou deux oui madame oui puisque vous parliez des circuits courts et de l'industrialisation de l'alimentation est-ce que vous pourriez dire deux mots aujourd'hui en fait l'industrie alimentaire comment dire est-ce que vous pourriez dire deux mots sur le lien avec l'agriculture parce que finalement aujourd'hui l'industrie alimentaire repose sur une agriculture bon marché et c'est finalement elle qui fait que les systèmes comment dire industriels ou agro-industriels se maintiennent c'est dans le but d'alimenter si je puis dire cette industrie alimentaire ce lien finalement l'alimentation c'est quand même au départ l'agriculture ce lien entre agriculture et industrie alimentaire alors je ne vais pas vous donner vraiment mon sentiment là-dessus je peux vous donner des exemples qui viennent du livre et qui vont peut-être nourrir notre réflexion il y en a au moins deux qui me viennent en tête parce qu'ils sont traités sous cet angle là le premier c'est l'huile de palme dont Isabelle Surin nous raconte l'histoire depuis le moment où on cesse d'utiliser l'huile de palme uniquement pour des produits industriels pour fabriquer des bougies mais on se met à pouvoir la manger et là elle nous raconte toute l'histoire depuis la fin du 19ème siècle jusqu'à aujourd'hui et c'est une histoire extrêmement problématique d'un point de vue environnemental évidemment puisque pour obtenir des plantations de palmiers à huile en fait on arrache des forestes tout ce qui se trouvait là préalablement donc on appauvrit les sols on empêche les espèces animales qui étaient dans la forêt de vivre c'est le cas le cas connu pour ce qui est des palmiers à huile pour l'orang-outan puis un autre cas alors il n'est pas tout à fait raconté comme ça et les papes indigènes aussi mais je pense aux orang-outans parce que la campagne concernant l'huile de palme la grande campagne qui avait été de sensibilisation elle avait été faite sur la question des orang-outans il y a un autre exemple qui est donné dans le livre qui va dans ce sens là c'est celui du guacamole qui a une très belle histoire parce que le guacamole est connu depuis le 16ème siècle mais en fait ça n'a jamais séduit les européens avant très récemment et qui rejoint un petit peu la fortune de l'avocat aujourd'hui c'est-à-dire que comme l'avocat c'est très bon c'est très nourrissant c'est très à la mode il y a aussi une tentation qui consiste à se dire il vaut mieux adopter un régime végétarien voire végan et manger beaucoup d'avocat plutôt qu'un tas d'autres choses sauf qu'en fait la façon dont est cultivé l'avocat et notamment au Mexique c'est un problème majeur c'est-à-dire que là aussi c'est pareil on va avoir d'immenses plantations d'avocats qui vont pour une part appauvrir les sols poser les mêmes problèmes que l'huile de palme mais qui en plus sont aux mains d'organisations criminelles qui posent donc encore d'autres problèmes que les problèmes environnementaux mais des problèmes politiques et sociaux donc en fait c'est vraiment très compliqué de répondre à votre question simplement parce qu'on a tous envie d'avoir des comportements éthiques et responsables mais il arrive que l'enfer soit pavé de bonnes intentions alimentaires voilà alors madame oui alors on a encore deux questions oui ça va deux questions allez deux bonjour et merci oui ça va oui oui après alors je me posais une question qui m'est venue quand vous avez parlé des charcuteries bien visibles dont la couleur est bien visible à travers l'emballage à travers l'emballage transparent donc je me demandais si vous avez évoqué la question justement de tout ce qui est lié à tout produit alimentaire c'est aussi mondialisé sous des formes peut-être différentes mais les emballages l'emballage plastique notamment ou l'emballage carton ou le vrac par exemple c'est ma question le livre est organisé par entrées qui sont des entrées pour des produits alimentaires donc on n'a pas traité la question de l'emballage on a traité la question des colorants et des conservateurs parce que ça oui mais l'emballage on va le retrouver par exemple dans le cas de la charcuterie oui oui il n'y a pas d'entrée sur le plastique si c'est la question c'est très important évidemment dans la publicité et aujourd'hui évidemment c'est la réflexion oui alors peut-être vraiment la dernière question parce qu'il va falloir qu'on arrête je ne vois absolument rien je ne sais pas s'il y a une dernière question oui alors la fondue ce sera pour le prochain tome c'est ça alors merci beaucoup merci à tous la dédicace du livre alors il faut il faut dire que Sylvain Venner va dédicacer son livre à qui veut l'acheter donc dans cette magnifique librairie Payot là qui est décentralisée dans l'Uni du Four merci beaucoup et bonne soirée à tous et bon appétit merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous